L'épisode 5 de la saison 4 a une fin étonnamment tragique, car Yui est obligé de tuer quelqu'un à qui il ne voulait jamais faire de mal, mais il a une bonne raison de le faire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes l'animation de la soirée. Les membres des Boys sont tous aux prises avec leurs propres démons au cours de la saison 4, et le cinquième épisode poursuit cette tendance. Les pouvoirs de Starlight ne fonctionnent pas, Butcher et la crème ont du mal à adopter une approche visant à éliminer Vought, et Yui est confronté à une décision que personne ne devrait avoir à prendre. La quatrième saison pousse les personnages principaux de la série vers la croissance, mais cela ne facilite pas le voyage. La plupart des membres du groupe ont mis leurs problèmes de côté dans l'épisode 5, en donnant la priorité à la recherche du virus super de Gen V. Mais pendant que Butcher et l'équipe cherchent un moyen de vaincre le protecteur, Yui fait face à un défi bien plus personnel. L'épisode met fin au scénario de Hugh Senior de la saison 4, révélant ce qu'il devient après son accident vasculaire cérébral et la prise du composé V de Daphné dans l'épisode précédent. Pour Yui, ce récit familial n'a pas de fin heureuse, mais il grandit grâce à cela. Yui est obligé de tuer son propre père dans la saison 4 de The Boys, après que Hugh Campbell Senior ait eu une réponse négative au composé V qu'il a eu dans l'épisode 4. Bien que le père de Yui semble normal à son réveil, il devient vite clair qu'il a développé un pouvoir en réponse au composé. Malheureusement, il n'a pas la capacité de le contrôler et ce n'est pas le genre de capacité qui peut être passé sous silence. Le père de Yui devient un super capable de traverser les choses et les gens. Ce dernier fait plusieurs victimes, Hugh pénétrant littéralement dans d'autres patients. Pour aggraver les choses, Hugh ne se souvient pas des événements récents et pense que Yui est encore un enfant. Il est confus et dangereux et Yui et Daphné décident de le sortir de son sort plutôt que de le forcer à vivre sa vie de cette façon. La véritable signification de la mort de Hugh dans la saison 4 est liée à la croissance de Yui. Au début de l'épisode, Hugh se souvient de la façon dont Yui a gardé leur chat, Jar Jar, en vie jusqu'à ce qu'il explose. C'est pourquoi Hugh ne donne pas de procuration à Yui. Cependant, Hugh prouve qu'il peut lâcher prise dans l'épisode 5. Bien que Hugh senior fasse probablement mieux de mourir paisiblement que de se transformer en Jar Jar le chat, sa mort dans la saison 4 est toujours absolument dévastatrice. C'est presque plus tragique que Daphné et Yui passent une dernière journée avec lui alors que les téléspectateurs peuvent voir ce qu'aurait pu être leur famille. Le père de Yui révèle également les endroits où il veut aller et les choses qu'il veut faire dans la vie. Et Yui et Daphné promettent qu'il y parviendra alors même qu'il prend son dernier souffle. Sa mort est déchirante et témoigne du fait qu'il n'ait jamais assez de temps. Bien sûr, c'est aussi dévastateur parce que Yui doit prendre une décision, un choix incroyablement dur à faire. Même s'il est formidable de voir Yui grandir en tant que personne, personne ne devrait avoir à déterminer si son proche vit ou meurt. Il y a probablement aussi de la culpabilité à l'idée d'avoir amené le composé vers l'hôpital. Car les derniers instants de Hugh senior sont pleins de peur et de confusion. Yui peut s'en vouloir et il ressentira probablement la douleur de l'épisode 5 de The Boys pendant très longtemps. Les choix de Yui dans l'épisode 5 de The Boys peuvent être dévastateurs, mais ils sont probablement cruciaux pour son acte de personnage. L'équipe considère Yui comme plus doux que les autres, mais il apprend à prendre des décisions difficiles dans des situations comme celle-ci. Ce n'est probablement pas une coïncidence si Butcher et Kessler discutent de faire les choses difficiles dans cet épisode. Kessler insiste sur le fait que Butcher est le seul à pouvoir faire ce qui doit être fait, mais il se trompe peut-être. Si Yui est capable de faire ses adieux à son père de cette manière, il est probablement capable de prendre des décisions difficiles concernant Vought et le protecteur. Et les Boys pourraient le voir prendre les devants pour l'équipe à un moment donné, même si la crème en est actuellement le leader. La maturité de Yui le prépare certainement à de plus grandes choses pour des saisons 4 et 5 de The Boys. C'est dommage que les téléspectateurs doivent faire juste leur adieu au personnage de Simon Pegg pour y arriver. A la fin de l'épisode, que Yui doit tuer son père est dévastateur, mais ça renforce encore ce qui est déjà l'un des actes de personnages les plus convaincants de la série. De tous les personnages, Yui est sans doute celui qui a le plus changé, non seulement dans son évolution d'un individu ordinaire, à un membre à part entière et pleinement capable des Boys, mais aussi dans la façon dont il a grandi malgré ses peurs et ses insécurités. Même si Yui a éliminé de puissances super comme l'Invisible et Stormfront, une chose qu'il a toujours retenue était ses sentiments non résolus concernant ses parents. Il était toujours traumatisé par le départ de sa mère et éprouvait du ressentiment envers son père pour ce qu'il percevait autrefois comme une faiblesse. En disant à son père qu'il était son véritable héros et en lui offrant la mort la plus paisible et la plus digne qu'il pouvait lui donner, le personnage de The Boys démontre un niveau de maturité et un type de courage différent de celui qu'il a jamais eu auparavant. Son père se souvient peut-être de lui sous le surnom de son enfance, mais il n'est plus un enfant et le prouve à travers ses actions. Yui a passé une grande partie de la saison 3 à justifier son utilisation du temporaire en raison de sa masculinité fragile et toxique et des insécurités qu'il ressentait à l'idée d'être le petit ami de Starlight. Yui avait besoin de grandir dans la saison 4 et affronter les problèmes non résolus avec ses parents, non seulement avec son père, mais aussi grâce au retour inattendu de sa mère. Ça lui a permis de le faire. Cela fera de lui un meilleur membre des Boys alors qu'il les rejoindra dans leur combat en cours contre le protecteur et peut-être Victoria Neumann et Zolt. Kripke a expliqué à Entertainment Weekly que la réplique avec le surnom de Yui dans l'épisode 5 venait de Simon. Kripke a également discuté de la sortie de Peck de la série et de son lien de longue date avec The Boys et de la façon dont l'épisode est transformateur pour la version de Yui de la série. Pour lui, ce n'était pas seulement lui qui quittait la série, c'était lui qui disait au revoir à 20 ans de ce personnage faisant partie de sa vie. Je pensais que c'était une façon parfaite de boucler la boucle. Yui a toujours été considéré comme le jeune et il termine cette saison comme un adulte vraiment mature. Pour quiconque, une grande partie de ce voyage consiste à s'occuper de parents malades ou vieillissants. C'est juste une chose très universelle que tout le monde traverse. A la fin de l'épisode, Yui prend des décisions très matures, adultes et réelles, que ses parents sont incapables de prendre. C'est un petit microcosme d'un enfant qui grandit. Une chose qui me choque, c'est dans la scène de l'hôpital. Y'a zéro super qui vient aider l'hôpital. Y'a, enfin, bizarre quand même pour une série de super. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada